Un autre dossier qu'on surveille ce soir, et je dirais que ça a fait même la une du Journal de Montréal en fin de semaine, c'est la réforme de l'industrie de la construction, chez nous. Le ministre Jean Boulay entend changer les lois au cours des prochaines semaines, et ça pourrait changer pas mal de choses pour les travailleurs. Le gouvernement veut réduire les délais sur les chantiers, et un moyen d'y arriver, selon lui, c'est de rendre les travailleurs plus polyvalents. Un exemple? Selon le gouvernement, changer une porte dans une école, ça demande beaucoup de bras. Sept quarts de métiers différents, du moins, c'est ce qu'affirme le gouvernement. Parce que, selon les syndicats, eh bien, ce serait faux. Il n'en faudrait qu'un, deux, trois maximum. En fait, c'est deux visions totalement différentes qui s'affrontent. Et on a décidé de faire le tour de la question ce soir, en invitant au nom des syndicats Michel Trépanier, qui est président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, Guillaume Houlle, qui soutient la proposition du gouvernement, qui est porte-parole à l'Association de la construction du Québec, Bonsoir à vous deux. Bonsoir à vous. Bonsoir, Pierre-Olivier. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Ce qu'on veut, c'est que les travailleurs soient plus polyvalents, que le charpentier menuisier puisse réparer le carrelage, ce qu'il n'est pas autorisé à faire en ce moment. M. Trépanier, au nom des syndicats, vous êtes contre la proposition du gouvernement de rendre nos travailleurs plus polyvalents. Non, on n'est pas contre. On n'est pas contre la polyvalente. Mais vous n'êtes pas pour à 100 %. Non, on est préoccupé. On est préoccupé. De faire les choses plus vite, peut-être qu'on envisage des avenues, mais il faut s'assurer de la compétence du travailleur, mais aussi de la qualité des travaux. Tout le monde peut poser de la céramique demain matin, mais est-ce qu'il peut le faire correctement? Ça, c'est une question qui se pose. Il ne faut pas faire fi de la compétence et aussi de s'assurer de la qualité des travaux. C'est là notre grosse préoccupation. Puis présentement, dans l'éducation, on ne parle pas de formation professionnelle puis de formation professionnelle. Vous n'avez pas de garantie que, justement, le charpentier et le menuisier puissent la poser, la céramique. M. Houle, votre position, parce que vous représentez les entrepreneurs dans la construction, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de Jean Boulay? Nous sommes à la même place que le syndicat. On a besoin de formation pour les travailleurs. On a besoin de plus de polyvalence. On n'a jamais eu autant besoin de construire actuellement au Québec 150 milliards d'investissements dans le PQI, le plan québécois des infrastructures. On vit une crise du logement. On doit se poser la question, socialement, qu'est-ce que le secteur de la construction, peut faire de mieux pour les Québécoises et les Québécois? C'est vrai que ça prend sept quarts de métier pour changer une porte dans une école? Ça en prend un. Ça en prend un? Un quart de métier pour changer une porte dans une école. Par contre, Michel, tu conviendras, s'il faut agrandir le cadre, s'il faut refaire le carrelage, refaire le plancher, refaire le cadrage, refaire la peinture, refaire le plâtre, refaire la pose de... Bien là, on arrive à sept assez rapidement. Ça arrive à sept. Et vous, vous voulez garder les sept, ou du moins s'assurer que les sept sont bien formés? Non, mais je reviens. Je suis d'accord avec vous. Ça me surprend. C'est un. Un, dans une situation typique, c'est une personne. Ça peut arriver si les travaux sont mal faites, s'il arrive des imprévus, on sollicite d'autres expertises. C'est juste normal. Mais à la base de la question, combien de salariés est demandé pour un exercice d'une porte, c'est un salarié, c'est un charpentier immunisé. D'accord avec toi, Michel. On demande aux travailleurs de la construction d'en faire plus. Le gouvernement n'a pas présenté, cependant, une garantie sur les compétences. Est-ce que vous pensez qu'on devra mieux former ces travailleurs de la construction avec cette proposition du gouvernement? Assurément qu'il y a un lieu d'avoir une discussion sur la formation professionnelle. Actuellement, il y a beaucoup d'entrées de travailleurs par les bassins. À peu près 70 % des travailleurs entrent par la voie des bassins. Et on ne demande pas de formation à ces travailleurs-là, ou du moins une formation minimale dans un temps requis. Ceci étant dit, il y a lieu de bonifier cette formation-là, et il y a lieu d'avoir plusieurs formations, notamment l'alternance travail-études. Est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir une formation en centre de formation professionnelle et en même temps sur les chantiers de construction? Bonne idée, M. Trépanier? À la base, formation professionnelle, c'est la pierre angulaire. Du moment que quelqu'un détient un DEP, on augmente son employabilité et sa polyvalence dans son métier. Avant de parler d'une polyvalence entre les métiers, on peut-tu s'assurer que la main-d'oeuvre qui exerce dans un métier X soit extrêmement polyvalent puis connaissant de son métier. Ça, à la base, on l'a, on l'obtient par la diplomation. Les chiffres, 78 % rentrent sans aucune qualification. Mais un exemple, M. Zappard, demain matin, vous voulez devenir un charpentier munisier. Demain matin, à Montréal, on vous a une carte de compétence. Si M. Hull nous aide à vous donner une certification de 150 heures... C'est pas normal, ça. Mais je suis pas pire, hein? Oui. Parce que je peux vous le dire, je peux en faire des rénaux, là. Je dirais pas ce que j'ai fait cet été, mais c'était pas mal. Mais c'est pas normal que je puisse devenir charpentier munisier de demain matin, là. Comment on fait pour trouver la main-d'oeuvre qu'on a de besoin si on peut pas y aller par ouverture de bassin? Si vous avez certaines compétences en termes de charpenterie muniserie et que je juge que je pourrais vous former dans les quatre premières années pour vous amener sur les chantiers de construction un petit peu plus grands, bien, il y a possibilité de le faire actuellement. Puis on veut pas fermer la porte à l'ouverture des bassins et on veut surtout pas fermer la porte à la formation non plus. Je vais vous en donner un exemple. Quelqu'un rentre sans aucune qualification, comme vous, demain matin, vous commencez votre carré en charpenterie muniserie. Votre seule obligation, c'est suivre une formation de 30 heures annuellement pour contenir, garder votre carte. Si vous suivez pas votre formation, vous perdez même pas votre carte. L'année passée, il y a 23 000 salariés qui avaient une obligation de formation. Il y en a juste 9 000 qui l'ont suivi. C'est pas normal, ça, M. Oul. C'est pas normal. Fait qu'il faut s'améliorer. Là-dessus, il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer en termes de formation. On est entièrement d'accord. Ceci étant dit, il y a un besoin de polyvalence dans l'exercice des métiers aussi et on pourrait utiliser les compétences des travailleurs qui sont déjà sur les chantiers, qui ont ces compétences-là, pourraient en faire bénéficier l'ensemble de la société. Ce que je retiens de notre discussion de ce soir, c'est qu'il y a de l'ouverture de part et d'autre. La formation, c'est la clé et que la discussion autour de la réforme de Jean Boulay va se poursuivre. Donc, on aura l'occasion de se revoir. Exactement. Mais il faut faire vite, mais il faut bien faire les choses. C'est ça qui est important. Les citoyens s'attendent d'avoir de la qualité. Quand ils achètent une maison, c'est l'achat d'une vie. C'est de la qualité. On ne doit jamais lésiner sur la qualité. Et je vous envoie mon CV pour le faire circuler. Merci à vous deux.